On se souvient encore des affrontements sanglants de la tragédie d'Ouvéa qui avait opposé des gendarmes à un groupe d'indépendantistes canac. Vint ensuite les accords de Matignon sous la présidence de Michel Rocard. Depuis, la répartition des richesses de la Nouvelle-Calédonie a été mieux assurée entre canac et caldoche venus de métropole. Ce progrès a été sans aucun doute à l'origine de l'accord qui sera signé demain et qui prévoit pour une quinzaine d'années encore la souveraineté française. Benoît Duquen, Dominique Merlin. Nous sommes à Vaud, dans le nord du territoire. Et ce qui se noue ici par cet échange de paroles et de gestes coutumiers vaut bien plus que tous les contrats. Les responsables des clans et des chefferies sont là pour concrétiser une entente et confier solennellement l'exploitation de leur montagne à une société minière. La SMSP, société canac, issue des accords de Matignon, qui s'allie au grand groupe canadien Falcon Bridge. Nous sommes avec vous, mais c'est pour vous dire, attention, c'est nous qui sommes les gardiens et on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces montagnes-là. Le nickel, c'est la grande affaire de la Calédonie, le préalable qui a failli faire retarder les accords de Nouméa. Source de pouvoir et de richesse, il a longtemps été la possession exclusive des blancs avant d'être confié pour partie à la SMSP et à son directeur, Raphaël Pidgeot. C'est aussi le symbole de ce rééquilibrage tant recherché entre le nord et le sud, entre les canacs et les blancs. Ce n'est pas une revanche, c'est un juste retour de l'histoire parce que les canacs ont été déplacés, leur droit a été papoué pendant un siècle. C'est un juste retour des choses de nous replacer au centre de ce dispositif. Car les canacs ont su tirer profit de ce cadeau qui leur avait été fait. Avec le nickel, ils ont multiplié les embauches, réinvestis dans le territoire, favorisé la création d'entreprises sous-traitantes comme celle-ci. Pascal Naouna est aujourd'hui à la tête d'une trentaine de salariés et de huit camions. Il y a dix ans, c'était l'un des durs, des indépendantistes, de ceux qui organisent les barrages et attaquent les forces de l'ordre ou les caldoches. Les autres caldoches qui étaient dans les milices de Népouy à l'époque, maintenant ils ont des entreprises, tout ça. Et maintenant nous on travaille ensemble, s'ils ont besoin d'une pelle gelou, la mentalité elle évolue doucement. Et entre gens de brouche, on arrive à s'entendre. Et de fait, l'ambiance a changé. Non pas que les caldoches soient devenus indépendantistes, loin s'en faut, mais un certain respect mutuel s'est installé jusque chez les plus intransigeants d'entre eux, ces fameux caldoches de la brousse. J'ai lu dans un journal qui parlait de destin commun, ça va être un destin commun, il ne parle pas de rien de faire autrement. On ne bougera pas et on ne pourra pas les foutre en l'air, donc on a tout à tirer à s'entendre. Et donc ce destin commun, vous le voyez comment ? Vous le voyez toujours dans la France ? Tant que la France elle veut rester, moi je ne vois pas pourquoi on se séparait d'une bonne, disons le mot, d'une bonne vache lévière. Et travailler avec les canards que vous y soyez après ? Ah ben bien sûr, ah ben tout à fait. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler la terre comme nous on a appris à travailler avec nos parents. Qu'ils apprennent à la mettre en valeur, au lieu d'avoir des hectares et des hectares qu'on leur a laissé à leur accueille et puis qu'il n'y a rien de fait dessus. Car France de bien c'est que le plus dur reste à faire et qu'en dehors du nickel et de sa manne redistribuée, en dehors de la province nord et de ses 1200 fonctionnaires, en dehors des infrastructures co-financées par l'état, les projets et les réalisations canaques sont rares. Léopold de Jorélier le sait mieux que personne, lui qui préside la province nord, passé le temps des aides et des subventions, la révolution canaque reste encore à accomplir. On ne peut pas continuer demain dans une même nation pour tout le monde à dire, ben vous, les canaques, nous les canaques, nous on veut rester chez nous avec nos droits particuliers, nos statuts particuliers, nos réserves. Et puis vous les blancs, vous n'avez qu'à garder le droit commun, ok d'accord, les mêmes droits pour tout le monde, mais vous payez les impôts, nous on ne paye pas. Alors ça, c'est à changer tout ça, ça va prendre du temps, mais c'est ça la conscience nationale. Et au sud, Nouméa prospère. Bien sûr la puissante société le nickel a dû se résoudre à perdre un peu de sa superbe au profit du nord, mais pour le reste les affaires vont bon train. En 10 ans, à coup d'aide fiscale, de confiance retrouvée et de dynamisme, la ville a explosé. On a construit des hôtels, attiré les touristes, l'argent de l'état ici aussi s'est déversé.